Musique 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 Les archives nationales, on peut dire qu'il n'y a pas un fonds Jaurès, mais plusieurs fonds qui concernent Jean Jaurès. Des archives privées et des archives publiques. Donc en ce qui concerne les archives privées, on peut par exemple citer le cas de l'Institut français de l'histoire sociale qui en fait a collecté des manuscrits de Jaurès ou des documents concernant l'humanité à l'époque de Jaurès. Donc on a effectivement des manuscrits, il y en a 29, donc c'est assez intéressant de voir l'évolution de la pensée de Jaurès et sa façon d'écrire qui est très naturelle, très spontanée, c'est-à-dire on voit très bien Jaurès s'écrire, être emporté par une idée. On voit que Jaurès rature très rarement. C'est intéressant de constater que l'idée, que la phrase soit jaillit spontanément, soit est déjà préparée dans sa tête avant qu'il l'écrive. Concernant les archives publiques, alors là évidemment c'est très diversifié, c'est-à-dire, je ne dirais pas que ce sont des archives de Jaurès, mais des archives concernant les activités de Jaurès. Donc par exemple, nous avons les archives de l'Assemblée nationale, et là effectivement on peut suivre toutes ces interventions à la Chambre des députés, toutes ces, j'allais dire, ces critiques, ces échanges très vifs, très acerbes avec Clemenceau par exemple. Et puis une chose intéressante que je vais montrer ce soir, c'est par exemple l'intervention de Jaurès pour créer en 1903 une commission d'enquête sur les conditions de travail des ouvriers du textile dans le Nord. Donc on voit effectivement tout le travail préparatoire, toutes les notes prises, et puis les interrogatoires de Jaurès faits à destination des ouvriers, des syndicats du patronat, des chambres de commerce. Jean Jaurès est né sous le Second Empire en 1859, il est entré à l'école normale supérieure, il a été agrégé de philosophie, et en 1885, ses amis, ses collègues, le presse pour qu'il soit candidat aux élections. Dans le Tarn, il est élu, avec d'autres, sur une liste républicaine. Il n'est pas socialiste à ce moment-là. Un certain nombre d'événements vont le pousser vers le socialisme. Deux choses, en particulier la fréquentation du bibliothécaire de l'école normale Lucien R, qui a beaucoup d'influence sur ses élèves et ses anciens élèves, et avec lequel il a de grandes discussions. Et puis aussi un événement, la grève de Carmeaux. Et à l'issue de cette grève qui va se terminer, il va devenir leur candidat à l'élection partielle de 1893, et il est élu. Il est dans le groupe des socialistes. Il est devenu socialiste. Il y a une grande affaire où il va s'impliquer d'une manière magnifique, c'est l'affaire Dreyfus. Il y a dans ce socialisme de Jaurès toute une dimension humaniste, défense des droits de l'homme, Dreyfusisme, l'affaire Dreyfus. Toute une dimension réformiste, réaliste, et en même temps, un idéal révolutionnaire qu'il a conservé, sans savoir évidemment quand cela se produirait, qui serait évidemment l'avènement d'une société sans classe, d'une société où les hommes seraient réconciliés entre eux. Ça, c'est son côté utopique, mais c'était l'utopie du socialisme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...